La semaine dernière, Wang Lijun, le maire adjoint et directeur de la police de Chongqing, s'est rendu au consulat américain de Chengdu. Les autorités américaines ont confirmé cette information. Un TDC entretenu avec Han Re, un spécialiste des questions chinoises. Selon lui, cette affaire pourrait nuire gravement à la carrière de Bo Zilai, secrétaire du parti à Chongqing et ancien associé de Wang Jilun dans la campagne de répression du crime organisé. Le 8 février, le département d'état américain a confirmé que Wang Lijun, maire adjoint et directeur de la police de Chongqing, s'était bien rendu au consulat américain de Chengdu. Selon les informations officielles, Wang Lijun a pris un congé de repos après une surcharge de travail. Certains suspectent Wang Lijun d'avoir cherché asile au consulat américain pour fuir une lutte de pouvoir au sein du parti. Les forces de sécurité chinoises l'ont repris après avoir cerné le quartier consulaire. Le département d'état américain a affirmé que Wang est parti de sa propre initiative, sans donner plus de détails. Wang Lijun a bien demandé un entretien au consulat général américain de Chengdu cette semaine. En tant que maire adjoint, un rendez-vous a été fixé. Nos employés l'ont reçu. Il est bienvenu au consulat. Et il a ensuite quitté le consulat de sa propre volonté. Donc, visiblement, nous ne parlons pas de statut de réfugié ou de demande d'asile. On pense que Wang Lijun s'est rendu au consulat américain le 6 février. Peu après, le bâtiment était cerné par des policiers armés. Heng Re, un consultant NTD, spécialiste de la Chine, explique que Wang Lijun était pris dans une lutte de pouvoir entre Bo Xilai, le secrétaire du parti de Chongqing, et les autorités centrales de Pékin. Wang Lijun considérait Pékin comme un endroit sûr. À ce moment-là, je ne pense pas qu'il ait eu le pouvoir ou la possibilité de se rendre à Pékin. L'endroit le plus proche et le plus sûr était le consulat américain. Mais pourquoi Wang Lijun était-il si pressé de s'enfuir ? À une époque, Bo Xilai occupait un poste élevé dans la province du Liaoning, qui devait lui permettre d'être promu à la tête du PCC à Pékin. Mais il était considéré comme extrême par certains responsables de Pékin, et donc un candidat indésirable pour un poste élevé au sein du régime. Parce qu'il était profondément impliqué dans la persécution du Falun Gong, certaines victimes l'ont attaqué en justice dans plusieurs pays. Il a quelques procès sur le dos. Récemment, Wikileaks a révélé que Wen Jiabao ne voulait pas le promouvoir vice-premier ministre parce que sa réputation internationale ne donnerait pas une bonne image de la Chine. En prétextant divers scandales internationaux, les dirigeants du parti ont transféré Bo Xilai à Chongqing. Une fois là-bas, Bo Xilai a cherché à revenir à son précédent poste. Il a été envoyé à Chongqing, loin du pouvoir politique. Il devait trouver un moyen de revenir. Le meilleur moyen qu'il ait trouvé a été de lancer une campagne politique. Bo Xilai a lancé deux campagnes. La campagne des champs rouges, soutenant des valeurs maoïstes et une autre campagne visant à éradiquer le crime organisé. Selon Heng Heu, pour organiser ces campagnes, Bo Xilai avait besoin d'un assistant qui suivrait ses ordres à la lettre. Pour sa campagne politique, il avait besoin d'une personne qui ne soit pas de son entourage, mais suffisamment corrompue pour suivre ses ordres au détriment de la loi. C'est pourquoi il a choisi Wang Lijun. Mais les campagnes politiques sont généralement lancées par les autorités centrales de Pékin, pas par les autorités locales. Bo Xilai a commencé à inquiéter les autorités centrales. Surtout que les méthodes employées pour éradiquer le crime organisé détournaient souvent la loi et ont déclenché des investigations. Les autorités centrales devaient trouver un prétexte pour empêcher Bo Xilai d'agir ou pour se débarrasser de lui. Ils ont commencé à rassembler des informations. Ils ont commencé par Wang Lijun, car dans cette campagne, Bo Xilai et Wang Lijun ne faisaient qu'un. Si l'un était pris, l'autre ne pouvait pas survivre. À ce moment, Bo Xilai a pris les devants. Avant que le PCC n'envoie quelqu'un pour arrêter Wang Lijun, Bo Xilai a commencé à arrêter des personnes dans l'entourage de Wang Lijun. Celui-ci a pris peur, car il connaissait très bien Bo Xilai. Il savait qu'il ferait tout, qu'il irait jusqu'à le tuer pour se débarrasser des preuves. Wang Lijun n'avait pas d'autre choix que de fuir, de passer une journée au consulat américain de Chengdu, une ville éloignée de plusieurs heures en voiture. Les autorités de Chongqing ont fait ce qu'elles ont pu pour l'arrêter. Elles ont envoyé 70 véhicules de police pour cerner le consulat où Wang Lijun était caché. Mais Wang Lijun a réussi à leur échapper. Il a négocié les termes de sa fuite avec les autorités centrales. On dit qu'un responsable de Pékin a envoyé un véhicule pour aller le chercher. Bo Xilai a donc encore moins de chances aujourd'hui d'obtenir un siège dans les autorités centrales en 2012. Bo Xilai a donc moins de chances aujourd'hui d'obtenir un siège dans les autorités centrales en 2012. Bo Xilai a donc moins de chances aujourd'hui d'obtenir un siège dans les autorités centrales en 2012.